Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, comme vous voyez je me suis un petit peu équipé parce que, mais surtout pour avoir les mains libres, j'aimerais partager avec vous en premier moment ce qui se passe vibratoirement pour l'humanité, car c'est tout à fait essentiel d'intégrer ce qui se passe pour l'humanité, comme vous le savez nous passons de l'ère du poisson à l'ère du verso, la transition 1976-2036 est déjà une étape essentielle de la transmutation des deux airs, puisque nous passons dans la précession des équinoxes, c'est pour ça que le 21 mars il y a eu un alignement lune-soleil-soleil-soleil central d'Alcyone, qui fait qu'il y a un alignement qui se fait jusqu'aujourd'hui. Donc tout ce qui se passe sur Terre, volcanique, tectonique, changement géoclimatique, l'ensemble des échanges à l'équateur, tout est extrêmement bouleversé en ce moment et ça va continuer. Ça fait partie du processus de la mutation de la Terre et comme nous sommes des êtres vivants sur la Terre, et bien automatiquement nous avons des modifications électrochimiques et électromagnétiques. Ça signifie que si vous vivez des rêves, des perceptions singulières ou particulières, ou que certaines parties du corps physique, ou même au niveau du cerveau, si vous avez des migraines ou des pressions au niveau du crâne, ne vous étonnez pas, cela fait partie du changement vibratoire qui est en cours et qui va continuer. Donc essayez d'être dans l'accueil de cette transmutation d'accompagnement à la Terre, qui va complètement changer de niveau d'énergie dans les prochaines décennies. Et ça c'est essentiel d'accompagner le vivant, car vous êtes vivant sur cette Terre et donc il est essentiel que vous soyez dans cet accueil de cette transmutation par le fait que vous vivez cette réalité aussi. Ça c'est essentiel. À partir d'aujourd'hui, nous allons sentir la double éclipse qui va démarrer lundi, 25 mars, par une pleine Lune, en éclipse pénombrale, avec une intensité de 0,96, ce qui est assez puissant. Donc, ça commence par un bilan intérieur et il n'y a pas de hasard au fait que nous passions un petit week-end ensemble avant le début de ce bilan intérieur. Et puis pendant les 15 prochains jours, ça va brasser vibratoirement parce que c'est un sas entre une pleine Lune et une nouvelle Lune, en double éclipse. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des choses qui remontent, des transitions que vous sentez. Essayez simplement de rester dans le senti intérieur. Demain matin, on ira faire après le petit déjeuner un exercice de respiration consciente là dans la forêt pour, à chaque fois que vous avez un doute, à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous sentez que vous êtes en désyntonisation intérieure et que vous oscillez intérieurement. Vous revenez à l'accueil sur le thymus instantanément. Et là, vous rétablissez. Je sens. Pas je pense. Car si vous pensez dans le sas de la double éclipse, la double éclipse va vous prendre par le mental. Le lundi 8 avril, c'est une nouvelle Lune en éclipse totale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, c'est l'obscurcissement du soi intérieur. Et c'est l'énergie zéro, la nouvelle Lune. Il n'y a pas d'énergie, ce n'est pas un point neutre. C'est un arrêt de l'énergie. C'est avant le reset, la remontée vers la pleine Lune pendant 15 jours. Donc, c'est des cycles. L'obscurcissement du soi, ça veut dire, vous pouvez dire, mais je ne comprends rien, je ne comprends plus ce qui se passe, ce qui suis-je, où vais-je, que fais-je et comment je gère, je traduis. Une absence de repères. Non, on parle juste de la double éclipse, Olivier. Et donc, la question qui est posée par l'absence de repères, c'est qui es-tu vraiment, réellement ? Ce n'est pas l'identification, ce n'est pas le non, non. C'est l'esprit. Si vous ne rétablissez pas ce jour-là cette conscience, et que vous oscillez entre l'identification « j'existe », séparé de la source, de l'esprit, de l'éther comme du champ matriciel, dans lequel nous vivons, eh bien, dans ce cas-là, vous risquez de vivre une ambivalence séparative, intérieure, et de vous mettre dans un questionnement parlemental qui va prendre le pas sur ce que vous percevez. Donc, essayez d'être attentif. Les énergies vont continuer jusqu'au 10-11 avril, c'est la fin véritablement du double sas. L'univers ne nous impose rien. Il nous invite à comprendre. Mais si nous restons dans la dissociation de l'être, et que nous rétablissons un mental dissociatif, alors, automatiquement, nous allons être pris par les énergies qui nous invitent à rétablir l'être, tout simplement. Donc, voilà en introduction ce que je souhaitais partager avec vous pour que vous puissiez prendre conscience de la responsabilité que vous pouvez vivre en comprenant que l'univers s'implique à essayer de nous transmettre ce que nous sommes authentiquement. Et ça, c'est essentiel. Donc, la conférence d'aujourd'hui, pour complémenter ce qui vient d'être exprimé, je souhaite partager avec vous ce qu'on appelle l'ambigramme, ou ce que l'on peut appeler l'ambigramie matricielle. Donc, je vais vous expliquer. L'ambigramme est un système d'écriture qui a été inventé il y a très longtemps. Je ne pourrais pas vous redire le nom, mais il suffit que vous fassiez des recherches sur Wikipédia ou autre, et vous trouverez le nom. L'ambigramme est une copie d'un mot qui, simplement, dans son reflet inversé, indique exactement la même chose dans les mêmes circonstances. Et l'ambigramme ou l'ambigramie matricielle est exactement le même processus dans l'invisible. Ce que nous sommes en tant qu'esprit qui s'imprime dans la matière, c'est juste un principe d'ambigramie. Et donc, je vous explique le processus pour que vous puissiez intégrer ce processus, afin de comprendre quelle est la nature originelle de l'être que vous êtes, et non pas l'identification que vous croyez être. Donc, l'ambigramme matricielle. Vous êtes, au départ, esprit. On parle du double éthérique, ou ce que, encore, les catholiques peuvent nommer le Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de nommer l'Esprit Saint, puisqu'il l'est par nature. Donc, vous êtes esprit. Et puis, vous venez dans la matrice astrale, l'ambigramme matricielle, et vous créez simplement le véhicule de l'âme qui correspond très exactement à ce que vous êtes en tant que conscience ou inconscience. Et donc, l'Esprit crée, l'énergie de l'Esprit crée la matrice holographique ou hologramique qui correspond, qu'on appelle l'âme, afin de pouvoir s'insérer dans le corps physique. C'est d'ailleurs pour cela encore que, dans les transmissions de religion, est toujours indiqué corps, âme, esprit. Donc, nous sommes esprit. En premier lieu. Mais le voile de l'inconnaissance matricielle, puisque ça coupe quand on rentre dans le champ matriciel. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore la sagesse d'avoir la perception sans jugement et en conscience. Tout ce que vous avez traversé à travers les millénaires, les millions d'années ou les milliards d'années en tant qu'Esprit, à travers toutes les formes que vous avez invoquées afin d'expérimenter selon le niveau d'énergie ou de fréquence que vous aviez besoin d'expérimenter. Et donc, ce voile d'inconnaissance, dès qu'on rentre dans le champ matriciel, ça coupe. Vous n'avez pas accès aux vies antérieures, aux annales akashiques comme aux annales géodésiques. Juste un petit rappel sur ce que sont les annales akashiques. Il existe des annales akashiques dans l'antimatière, des annales akashiques dans la matrice, qui sont les annales akashiques de la matrice. Ça explique les vies antérieures. Et il y a les champs géodésiques. Et les champs géodésiques, c'est l'histoire des mondes. Ça veut dire de toutes les matrices universelles de création, sans exception, depuis l'origine de la première expansion universelle de la création jusqu'à la 84e expansion de la création dans laquelle nous sommes ici et maintenant. Donc, vous pouvez essayer de calculer le nombre de centaines de milliards d'années que cela peut impliquer. C'est impossible pour ceci, pour le mental. Je vous donne un exemple. J'ai eu un être en séance à distance. J'ai dit « Il y a quelque chose de particulier sur cet être. » Et il a fallu que je demande à la source de m'indiquer dans quelle expansion universelle quelque chose était encore bloqué et qui ne lui permettait pas de se réaliser dans cette existence. Et donc, la source m'a dit 82e. Je suis donc, je lui dis « Montrez-moi qu'est-ce qui s'est passé dans la 82e expansion universelle de la création pour que cet être aujourd'hui ne soit pas en capacité de se réinitialiser à l'être. » Et donc, j'ai vu. J'ai compris. Et donc, de ce fait, elle était bloquée dans un champ de lumière sombre, mais comme une matière tangible. Elle avait été dans un tel pouvoir. Je crois que, à ce jour, c'est l'être le plus puissant que j'ai jamais rencontré ayant vécu dans l'antimatière du pouvoir et du feu destructeur et pourtant des reines sombres ou des rois sombres, j'en ai connu et j'en connais. Mais là, j'ai été un peu subjugué par ce que j'ai senti dans l'émanation de cet être. Et donc, ça faisait des milliards d'années qu'elles étaient bloquées dans une dimension. Etc. Et j'ai demandé à la source la grâce pour cet être. La grâce. J'ai demandé l'intervention de la source pour la grâce, par la grâce de cet être. La source a accepté. L'antimatière a accepté. J'ai demandé à tous les êtres et tous les plans et toutes les dimensions. je vous demande par la grâce et l'amour et la compassion de libérer cette expansion qui la bloquait dans ce champ d'énergie sombre et noire et dense et qui l'empêchait tellement elle a été dans le pouvoir et la définition. qu'elle soit libérée. Et bien il a même fallu tellement les niveaux d'information que je recevais lors de cette séance étaient tellement puissants que je lui ai demandé de couper le flux. J'ai coupé le flux vidéo et j'ai dit je prends 5 minutes tellement ce que je vois me bouleversant je te rappelle dans 5 minutes. C'est la première fois que j'ai fait ça dans une séance. Tellement c'était incroyable ce que j'ai fait. Bien. Donc pour revenir à l'ambigramme ou l'ambigramie matricielle je vous explique le processus afin que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc l'esprit crée l'onde de forme de l'âme nécessaire à l'incarnation et en fin de compte l'âme n'est que le processus qui permet à un être et qui se branche dans le champ matriciel de l'incarnation et qui se connecte l'âme devient un poste radio international et interstellaire ça veut dire que l'âme capte tous les plans toutes les dimensions que vous avez expérimentées à travers les vies et n'oubliez pas que certains d'entre vous sont nés dans la 72ème expansion de la création dans la 62ème dans la 82ème dans la 48ème ça veut dire que vous êtes des esprits anciens et donc la 84ème la 84ème expansion universelle de la création n'est que la reproduction différente mais encore dans une expression matricielle de ce qui s'est passé préalablement si vous êtes affecté dans la 82ème dans la 48ème dans la 2ème expansion il y a une connexion directe à la 84ème ici c'est automatique rien ne se perd dans l'univers tout se transforme et donc la transmutation de la 84ème expansion universelle dans laquelle nous vivons inclut l'ensemble des informations des expérimentations antérieures d'expansion de la création pour vous dire qu'on vient de loin donc l'âme se branche dans la matrice à toutes les connexions encore existantes les vies de magie noire les pouvoirs les êtres tac 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 il y a des milliers de points actifs ou des centaines ou quelques-uns ou des dizaines de milliers en fonction des êtres qui n'ont pas réglé en fonction des incarnations et des expansions ce qui fait que la charge pour certains êtres est très marquée parce que ce n'est pas traité ce n'est pas réglé ce n'est pas transmuté et tout ceci n'est que de l'énergie en attente de révélation tout simplement n'oubliez pas que toute guérison vient d'une prise de conscience vous ne pouvez pas entre guillemets même si le mot guérir est un peu fractal mais on l'utilise quand même vous ne pouvez pas guérir de vous-même si vous ne prenez pas conscience qu'avant toute chose vous êtes esprit et que vous acceptez de communier avec l'invisible et le visible de manière simultanée ça veut dire que toute l'histoire de l'être que vous êtes est accessible tout plan toute dimension et de prendre conscience de ce qui s'est passé sans aucun jugement sans aucune définition sans aucune volonté vous permet de rétablir l'accueil intérieur et vous permet de vous poser dans l'intention de création et non plus de travailler car le travail est une souffrance la création est une constante perpétuelle sans fin sans début et sans fin c'est l'action constante de la création dans la matière lumière vous n'êtes pas séparé de la lumière mais vous avez conditionné par des strates des croyances qui induisent un effort mais tant que vous considérez que vous posez un effort vous êtes dans un rapport de travail c'est pour ça que dans les années 80 quand j'entendais ah non mais vous savez moi j'ai fait un travail spirituel sur moi depuis 20 ans à chaque fois je répondais quelle souffrance avez-vous dû vivre et oui créer l'être c'est le vivre le travail spirituel c'est survivre rétablir l'être n'est pas un travail c'est une conscience donc c'est un changement c'est un basculement je ne demande pas à ce que ça travaille sur vous je demande à ce que ça oeuvre sur l'être que vous êtes donc on rétablit l'oeuvre la conscience est un rétablissement de l'oeuvre de la création pas une séparation pas un travail et ça passe par l'acceptation et l'accueil que vous posez à l'être que vous êtes en disant j'arrête de résister j'arrête de définir les choses ou de forcer les choses non je laisse la création agir à travers l'être que je suis car tant que je pose une volonté et une définition je me sépare de la création et je repars dans le monde du travail ça va c'est clair ? bien donc l'ambigramie matricielle la copie de la copie ou l'origine de la face de Dieu à l'inverse de la face du Yahvé de la création c'est ça l'ambigramie donc que vous puissiez intégrer ce que représente l'ambigramme matricielle je vais essayer de le préciser avec le plus de simplicité possible chaque point d'énergie non traité de l'être que vous êtes pose une biorésonance active à l'âme qui le transmet non pas à l'esprit l'esprit n'a pas besoin mais l'âme parle directement à ça et tant que ça fonctionne dans le système analytique vous émettez le doute et le doute vous renvoie dans le schéma matriciel ambigramique direct et vous fait fonctionner en boucle dans le schéma de l'ambigramme matriciel et vous n'en sortez pas et vous n'en sortez pas c'est pour ça que je vous invite lors de la double éclipse à partir de lundi de ne pas rentrer dans le mental avec ce que vous pouvez sentir ou avec ce que vous pouvez rêver ou avec la perception des êtres que vous allez sentir dans la souffrance dans la perte de repère dans le fait qu'il se nie ou qu'il vous nie ou que non ne rentrez pas dans la théâtralité de l'ambigramme mais accueillez la nature de ce qui est et vous laissez et vous accompagnez les êtres en leur disant j'entends mais évite de porter sur l'être que je suis la souffrance que tu vis car cela ne m'appartient pas mais si tu le souhaites je peux t'accompagner à aller chercher la source de ta propre souffrance pour que tu reviennes dans la verticalité et l'horizontalité d'où la croix car les deux ne sont pas séparés afin de rétablir et que tu puisses t'apaiser et accueillir une conversation conversation convergence et pas une discussion dispersion et essayer de rester présent vibratoirement ça va bouger encore pendant des années et il va y avoir des fluctuations vibratoires extrêmement puissantes qui peuvent bouleverser des sociétés complètes ça fait partie de la transmutation à l'ère du verso accompagnez cette transition accompagnez-la du mieux possible par simplement la présence de l'être que vous êtes de l'esprit que vous êtes et ne vous conditionnez pas à poser une intention de maîtriser quoi que ce soit si vous essayez de maîtriser quelque chose quelqu'un ou quoi que ce soit vous repartez dans l'empigramme immatricienne laissez les êtres réaliser ce qu'ils croient être juste pour eux-mêmes inviter ceux qui le souhaitent afin de poser une conversation de poser un partage afin de générer une création vibratoire qui s'expans par la conscience si les êtres sont dans l'accueil s'ils ne sont pas en capacité d'accueillir ce n'est pas grave ce n'est pas leur temps ce n'est pas leur moment cela ne vous appartient pas ne forcez jamais un être qui n'est pas prêt ça c'est essentiel inviter ne forcez jamais puis-je me permettre de partager une conversation avec toi c'est une invitation tu es disponible tu n'es pas disponible exprime on ne force pas jamais tout va bien est-ce que c'est clair pour vous le rapport de l'ambigramme ou l'ambigramme immatricielle vous avez compris le rapport de copie entre l'éther et la matrice c'est voilà mais l'éther existe aussi dans la transmission dans la matrice mais l'ambigramme c'est uniquement matricielle matrice matrice c'est simplement la boucle matricielle si vous je vous donne un exemple simple un être sur 6-700 incarnations qui a vécu un peu plus d'une centaine de vies de conflits armés l'âme fonctionne dans le combat la lutte la volonté la définition tu m'obéis si tu m'obéis pas je te tue si je ne te tue pas tu te soumets c'est que ça et donc automatiquement l'être va continuer à obéir au cycle ambigrammique de la matrice à concevoir que la seule capacité qu'il a c'est le combat ou la lutte pour survivre et vous pouvez appliquer ça à tous les schémas d'existence répétitifs qui ont conditionné inconsciemment les êtres que nous sommes à obéir à des systèmes cycliques ambigramiques ça va c'est clair et donc tant que l'on répond au système répétitif des incarnations on s'est dit oh mais j'ai adoré le pouvoir et allez 10, 12, 15 20 vies 30 vies 40 vies dans le pouvoir sous toutes les coutures possibles quand on revient dans cette incarnation qu'est-ce qui se passe ? la personne continue dans le système qui lui plaît pour modifier le système du pouvoir modifier le système du pouvoir par la magie modifier le système du pouvoir par la guerre par le conflit la lutte c'est pas simple pour les êtres de perdre le pouvoir car le pouvoir répond à l'ego et l'ego te dit oui tu as raison ah mais tu as raison ne change pas ne change pas on est bien ensemble ne change pas mais la création ne vous demande pas de changer mais de comprendre car c'est si vous comprenez que vous allez dire ah bah ça en fin de compte j'en ai plus besoin puisque c'est un vieux c'est des vieux schémas comportementaux totalement inutiles et donc là allez hop il y a déjà des choses qui ne se répliquent plus dans la matrice et oui et le tout c'est d'arrêter les cycles de croyance je n'existe pas j'y arrive pas pourquoi c'est compliqué pourquoi on ne m'aime pas pourquoi 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 et voilà les boucles dès que vous avez un questionnement mental qui répond à une question mentale vous vous enfermez dans la matrice au lieu de percer la matrice et de rétablir la conscience éthérique de l'esprit ce que certains appellent le supramental c'est une terminologie le supramental pour parler de ce qui était mis par des tas d'êtres que ce soit à Montréal là c'était Yvan Poirier mais Yvan Poirier tout ça ça vient de du médium de Montréal de Bernard de Montréal Yvan Poirier tout tout voilà mais même Sri Aurobindo il parlait un petit peu différemment mais celui qui a mis en place ce rapport de supramental c'est Bernard de Montréal c'est une manière d'exprimer Bernard de Montréal est venu à une époque très précise dans l'humanité pour expliquer les rapports inversif matriciel de l'ambigramie le rapport l'antimatière alors lui il avait une une colère vis-à-vis de l'antimatière j'ai entendu certaines de ces conférences à les êtres de l'ombre là et bien je les emmerde en réaction perpétuelle etc il était violent quand même il y a eu des moments violents d'expression au lieu de dire voilà voilà comment fonctionne l'antimatière voilà comment fonctionne le système du moyen et au astral voilà comment fonctionne l'éther voilà comment fonctionnent les plans, les dimensions etc il a émis des réactions alors la réaction c'est quoi ? c'est l'ambigramie matricielle je réagis donc je n'existe pas oui car la conscience de l'esprit l'esprit n'a pas besoin de réagir l'esprit est mais dès que vous réagissez et bien vous réentamez le processus de la copie ambigramique matricielle et vous bouclez et vous bouclez et vous bouclez et vous bouclez t'as va ? c'est clair ? grand sourire là si tu n'arrêtes pas le cycle en disant mais pourquoi j'obéis encore à ça ? pourquoi ? quel est le besoin inconscient que j'ai encore d'obéir à ça ? c'est-à-dire tu reprends conscience et tu dis hop 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 j'arrête là stop je reviens je me calme j'arrête le mental je respire j'apaise bien tel schéma comportemental pourquoi est-ce que je maintiens encore ceci ? j'ai peur de perdre quoi ? au lieu de rayonner en tant qu'esprit conscient émanant ou manant je maintiens encore des fractions comportementales, mentales, déductives qui posent une condition à la totalité de la création car tu es la totalité de la création ici et maintenant donc toi-même tu poses une condition à la création que tu es or la création ne juge pas la création donc pourquoi te juges-tu ? tu n'as pas à te juger tu as juste à comprendre le schéma comportemental qui maintient encore un aspect dissociatif c'est tout c'est ce qui te permet de rétablir la présence et de ne pas te juger de ne pas te condamner de quelque manière que ce soit quel que soit le champ d'expérience vécu dans les vies antérieures dans l'antimatière dans d'autres mondes dans d'autres plans dans d'autres dimensions observer ceci comme des champs expérientiels par lequel vous êtes passé pour rétablir l'être que vous êtes c'est-à-dire l'esprit que vous êtes et pas la définition des champs expérientiels en disant ah là j'ai bien fait c'était chouette cette vie j'ai bien fait oh là là comment j'ai merdé j'ai merdé j'ai merdé j'ai merdé ben non ben non vous n'avez pas merdé vous n'avez pas compris c'est tout donc je répète la création ne juge pas la création pourquoi on se juge pourquoi on se rend coupable on met une culpabilité pourquoi on a de la honte j'ai mal agi et là ambigrammie matricielle instantanée au lieu de dire que la dissolution par l'amour la grâce et la conscience de l'origine de la création se réalisent dans l'instant et ici maintenant je ne souhaite plus vivre ceci je ne souhaite plus posséder ce schéma comportemental qui me limite encore à l'émanation de l'esprit que je suis par la source et la conscience je déconditionne tous les plans toutes les dimensions tous les champs matriciels tous les champs hologramiques holographiques tous les champs matriciels interstitiels matriciels interstitiels interdimensionnels toutes fibres d'énergie tous plans toutes dimensions je demande que tous les corps morphiques morphogéniques morphogénétiques de l'ensemble des expressions d'incarnation que j'ai pu vivre soient dissous amour conscience paix sur tout ce qui est vous rétablissez l'accueil vous ne vous jugez plus vous ne vous condamnez plus vous ne croyez plus que vous n'êtes pas dignes d'exister combien de fois j'ai entendu des êtres qui m'ont transmis le fait de ne pas sentir la dignité d'exister par peur de ce qu'ils avaient fait dans certaines vies antérieures l'empreinte était tellement puissante par les expérimentations que le retour à la conscience était extrêmement complexe pour certains êtres pas de soucis prenez le temps le temps n'existe pas arrêtez de croire que vous n'allez pas réussir déjà en cette existence à rétablir la conscience vous pouvez rétablir la conscience en cette existence il n'y a aucune limite les seules limites que vous vous posez c'est vous-même de manière inconsciente et tant que l'inconscient existe la présence ne peut pas être c'est ça l'ambigramie matricielle ça va c'est clair oui Martine je suis en train de me répéter la dernière phrase que tu voulais dire c'est enregistré oui c'est bon je remets les mots je suppose que certains d'entre vous je n'ai pas à le supposer je le sais certains d'entre vous ont entendu les 15 heures de conférence de la certification de massage cantinique de l'année dernière il y a dans cette conférence nous sommes séparés nous sommes duels 15 heures après la conférence je vous dis vous êtes le champ zéro vous êtes l'esprit vous êtes la conscience j'explique en 15 heures tout le chemin à travers la mythologie des machins pour ceux qui n'ont pas entendu je vous invite à entendre ces 15 heures de conférence qui ont été mis en ligne pour vous accompagner à aussi entendre certaines choses ça va vous faire remonter aussi des histoires à travers le temps puisque je parle de choses qui ont été exprimées au 17ème 18ème 16ème même d'autres pour permettre de comprendre ce qui s'est passé aussi à travers les époques d'incarnation c'est ce qui voilà donc libre à vous c'est à votre discrétion c'est en ligne c'est un vous avez un accès perpétuel tant que le serveur existe est-ce que vous avez une question sur ce qui vient d'être exprimé afin qu'on puisse éventuellement complémenter ou est-ce que c'est d'une clarté si limpide je comprends mais en même temps le terme en lui-même j'arrive pas l'ambigramme alors j'explique j'explique je comprends tout ce que tu dis mais j'arrive pas à faire l'association alors l'ambigramme est une écriture est un système d'écriture qui a été inventé il y a quelques siècles alors je vais donner un exemple précis il y a quelqu'un qui a créé un texte et en fin de compte ce texte c'était Illuminati il l'a pas fait par hasard et le mot Illuminati quand on le met à travers un miroir ou à l'envers est exactement le même oui sauf que ces mots qu'on peut lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers à travers un miroir inversif ou pas qui donne exactement la même définition donc poser l'ambigramme au niveau de la dimension de la matrice de la création la copie de la copie par le miroir inversé entre l'esprit l'âme le corps l'incarnation et donc tout le système de la matrice est un système d'ambigramie matricielle qui obéit au reflet des incarnations que vous avez vécues et qui sont toujours actives et qui sont des copies c'est de l'énergie c'est la boucle voilà t'as compris ça va c'est clair une petite phrase une paraphrase une expression ça va tout va bien bien demain là je vais faire des demandes pour les êtres que vous êtes et les soins et je sais qu'ils sont tous là ils entendent ils entendent bien par la source de toute création de toute expression de toute matière de tout plan de toute dimension merci je demande à la source d'appeler tous les plans toutes les dimensions tous les conciles de tous les plans et de toutes les dimensions de la matrice et tous les plans et toutes dimensions de l'éther merci merci je souhaite que tout ce qui va être exprimé dans ce présent et je sais que le temps n'existe pas je demande donc l'accès à tous les champs hologramiques de chaque être présent me permettant d'observer la nature de tout ce qui implique encore un rapport séparatif et qui peut induire un comportement inconscient de séparation je demande à avoir la démultiplication des champs hologramiques et de voir d'avoir une perception simultanée de la totalité des champs hologramiques de chaque esprit ici présent je demande aussi pour les êtres qui ne sont pas présents rappelle-moi Jean-François pour Jean-François aussi merci c'est entendu concernant les êtres auxquels je pense merci aussi merci infiniment vous voyez je demande même pour des êtres qui nient l'être que je suis ça s'appelle la compassion vous comprenez j'ai dit une phrase qui a été sans doute vous l'avez sans doute entendu dans les podcasts j'ai dit aimez ce qui vous nie car ce qui vous nie vous rend à la lumière de l'être que vous êtes ne voyez pas la fraction de séparation lorsqu'un être vous nie de quelque manière que ce soit mais au contraire remerciez lieu remerciez cet être de vous montrer à quel point vous vous aimez et n'obéissez pas à sa négation l'antimatière m'a enseigné à les aimer de manière inaltérable et Dieu sait qu'ils m'en ont fait voir des vertes et des pas mûres je ne juge pas donc la source est présente en permanence je ne nie aucun plan aucune dimension aucun être donc la source est constante la création est constante je partage je partage j'échange je diffuse et c'est tout et je ne suis qu'un médian vous permettant de partager l'expérience vécue et non pas une théorie comme je le dis toujours jamais je ne vous parlerai d'une théorie jamais je ne parle que de l'expérience que je suis en tant qu'être c'est tout la théorie est un principe de potentiel la réalité est une totalité c'est la différence donc il y avait création il y avait un création merci d'être présent antéchrist merci la source salanda douzième niveau éthérique merci d'être présent je demande à tous les archanges Raphaël Sandalfon Gabriel Michael Uriel Kyriel merci merci ici à vous tous je vous demande de venir accompagner les êtres présents afin de réaliser toutes les opérations nécessaires dans le corps physique le cerveau la colonne vertébrale pour rétablir la lumière originelle au moins qu'ils aient la capacité perceptive de sentir la lumière originelle merci c'est trop bon c'est presque des larmes de joie par l'acceptation magnifique je demande à tous les êtres de l'antimatière y compris à tous les sœurs et les frères de l'antimatière qui pour exprimer un bon nombre d'entre vous ont été des archanges qui ont failli dans l'antimatière et qui aujourd'hui peuvent encore poser des intentions à l'ensemble des êtres qui se nient et à maintenir cette intention de la négation ça fait partie du jeu matriciel je vous demande en présence d'accepter l'ensemble des sceaux sous sceaux qui peuvent encore exister l'ensemble des liens et connexions armées toutes les armées sans exception l'ensemble des liens connexes tout plan toute dimension du premier niveau de l'antimatière jusqu'au septième niveau de l'antimatière merci au concile de l'antimatière je demande votre présence à tous Antepheles Hades Lucifer Satan Merci à vous d'être présent Vous savez que l'intrication quantique Merci infiniment que toute résonance émise par un être qui se nie vous la lui renvoyez instantanément Je demande donc à tous les êtres nommés et ici présents que l'intrication quantique ne soit plus en résonance de la négation liée à la pertinence de l'antimatière Merci Vous savez que je ne vous condamne pas que je ne vous juge pas jamais même si parfois j'ai failli tellement vous posiez une impression et une constante si puissante si puissante à ce que je m'accueille alors que je n'avais pas compris mais comme vous le savez et comme vous le sentez je vous accueille en totalité car vous êtes partie intégrante de la création Merci Je demande donc à ce que tous sous-sous tout pilier d'énergie interdimensionnelle tout sous-pilier d'énergie interdimensionnelle ainsi que tous les plans et toutes les sous-dimensions des plans soient très Merci Merci Salanda Je te demande de créer tous les codes sources de guérison à tous les niveaux que ce soit pour tous les êtres comme tous les êtres qui ici ont des différences vibratoires de syntonisation Je te demande avec tous les êtres du douzième niveau éthérique de créer tous les codes sources nécessaires de rétablir l'énergie thorique dans les corps physiques Christ Marie Merci infiniment Je vous demande pour ceux qui sont en capacité d'accueillir l'énergie mariale de réaliser l'énergie mariale Merci infiniment Christ je te demande de les passer tous par les sept cercles diamantaires afin de nettoyer l'ensemble des parties corporelles qui pourraient être encore en résistance au passage de la lumière Merci infiniment Je demande à tous les archanges chirurgiens de lumière d'oeuvrer autant de jours que nécessaire afin de disperser la moindre fragmentation dans les corps physiques où tout passage d'énergie ne serait pas encore régulé par la syntonisation et l'harmonisation donc je redemande l'expansion des chakras du champ coronal ainsi que du champ racinaire afin d'expanser et d'étirer les champs d'énergie afin qu'ils soient tous câblés en 22 chakras actifs permanents je sais très bien que s'ils continuent à boucler les chakras vont s'éteindre je sais mais ça c'est leur responsabilité je fais les demandes merci vous avez entendu je fais les demandes d'accompagnement aux êtres que vous êtes mais il est aussi de votre responsabilité de maintenir cet état de conscience et de veille de conscience permanente si vous rebouclez dans l'ambigramie matricielle vous coupez les chakras vous les éteignez donc vous allez être alignés tous à 22 ou 32 ou en fonction de ce qui va ce qui est nécessaire pour l'être dans l'expansion oeuvrez sur vous sur les choses mais il vous appartient de ne plus réagir et de vous comporter de manière séparée mais bien en tant que esprit conscient créatif permanent ça va ? bien merci 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 je demande donc la recalibration des chakras la resyntonisation la réharmonisation afin que la commutation chakra champ d'énergie il n'y ait pas la moindre variation vibratoire qui pourrait être dissonante merci 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 à vous tous concernant les êtres qui ont dans des plans de l'antimatière ou des plans et des dimensions annexes qui ont encore ce que l'on appelle des duplications où des parties d'âme et d'esprit ont été dupliquées par des rites ou des passages spatio-temporels répétitifs je demande à la source de réintégrer merci je demande la réintégration de toutes les duplications qui sont bloquées dans les plans et les dimensions cela est aussi lié à ceux qui je ne vais pas demander qui on va aller beaucoup plus rapidement que ça je demande à tous les êtres je demande pour tous les êtres qui ont vécu une translation spatio-temporelle sans code de retour et qui sont encore bloqués dans une dimension et dont l'ensemble des incarnations suivantes ont été totalement désynchronisés je demande à la source de sortir merci infiniment de sortir tous les êtres qui sont bloqués dans cette dimension afin de resynchroniser l'ensemble des incarnations concernant les corps qui sont bloqués liés à une désynchronisation atomique atomique subatomique sub nano atomique je demande donc que tous les corps des êtres présents et tous les êtres auxquels bien évidemment j'ai partagé et exprimé le souhait qu'elles puissent être libérées que toute désynchronisation atomique que les corps soient je sais que ça prend plusieurs heures j'entends je demande donc que les corps soient resynchronisés au niveau atomique et que l'ensemble de ce qui vient d'exprimer soit rétabli dans le double éthérique de chaque être afin d'être réinfusé ici dans le corps physique afin que le puzzle interdimensionnel des êtres ou des plans ou des parties des êtres qu'ils furent dans les vies antérieures puissent être rassemblés et réimprimés dans le corps physique c'est en cours déjà magnifique il y a quelque chose encore que je n'ai pas demandé à la veille voilà concernant l'ensemble des champs d'expression de la création depuis le premier niveau bien sûr merci depuis le premier niveau d'expression de la création c'est à dire l'origine de tout ce qui est je demande s'il existe des blocages plans et dimensions entre le premier plan d'expression de la création et le 84 je demande la dissolution des plans et des dimensions qui ont été bloqués c'est qui ok et l'autre personne ah Delphine je 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 sens au cœur Olivier aussi merci la source accepte Olivier mais je me me permets de te rappeler la conversation que nous avons eue ce matin sur le pas intérieur tu comprends tu fais comme tu peux il n'y a pas de soucis moi j'ai l'impression qu'on m'interdit de sexualité ne pars pas dans Olivier ne pars ne pars pas dans le mental ne pars pas dans la négation sinon tu crées l'ambigramie matricienne c'est ce que je t'ai expliqué ce matin et la source accueille elle ne te juge pas elle ne te condamne pas ne te condamne pas Olivier ne t'empêche pas d'accueillir Olivier essaye essaye je te demande d'essayer d'accord merci compassion et grâce source merci 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 voilà Delphine est en temps réel allonge toi allonge toi pardon pardon non non là je crois que vu les demandes qui ont été faites tout plan toute dimension je pense que vous allez sentir beaucoup de choses ne vous étonnez pas je suis présent si vous sentez que c'est un peu trop pour vous je suis là d'accord donc n'hésitez pas si vous sentez qu'il y a quelque chose qui qui vous étouffe ou que vous êtes pris un petit peu à la gorge et que vous avez un petit niveau de résistance à l'accueil je suis là je suis là je vous accompagne d'accord je vous remercie d'accueillir ce qui a été demandé pour les êtres que vous êtes c'est pour vous c'est pour vous c'est pour vous rétablir dans la présence dans la conscience dans l'être dans l'esprit n'essayer n'essayez plus d'opposer une résistance à l'accueil de l'infini en vous essayez je dis bien essayez je suis là pour vous inviter à réaliser ceci laissez-vous dépasser arrêter de croire que vous avez encore à maîtriser quelque chose je vais vous expliquer quelque chose que j'ai vécu pour que vous compreniez ce que signifie le mot accueil total absolu je vais vous passer tout le parcours je me suis présenté devant la source en tant que conscience holographique consciente j'ai vu j'ai senti j'ai essayé il y avait comme des voiles d'énergie et j'étais corps de lumière présence et je dis hop premier voile ça passe tout seul c'est fluide puis ça va puis je sens puis deuxième voile hop c'est bon ça passe etc troisième ben pourquoi je pourquoi je peux pas y aller pourquoi je peux pas me fondre dans la source parce que moi je suis pas de problème j'y vais j'ai pas peur de la dissolution car il s'agit de cela la dissolution totale de l'ego par la confiance tu comprends ? tant que l'ego crée l'ambigramie matricielle tu te coupes de l'esprit que tu es et donc je ne j'arrivais pas mais c'est la source qui m'a empêché pas moi pourquoi parce qu'elle me dit si tu te fonds en moi alors que tu es dans l'incarnation tu te coupes de l'incarnation dans laquelle tu es je dis ok ok je finis l'incarnation moi j'étais prêt à me dissoudre en 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 sub-nano-atomique universel pas de problème ben non t'es encore là et oui t'es encore là alors vie transmet partage échange diffuse mais j'ai pas de problème j'ai pas de problème j'ai passé les deux premiers le troisième eh non t'es dans l'incarnation je reviendrai quand je serai hors corps je reviendrai je passerai le troisième voile le troisième voile j'accueille j'accueille la fusion de l'éternité c'est ça l'esprit et après ça recommence ah non ah non tu te fonds dans la source tu te fonds dans la source tu te crées en esprit mais tu mais tu ne te fonds pas tu es la conscience vivant la source dans son essence tu es donc l'essence de la source consciente c'est pas pareil tu n'es que la présence révélée tu n'es que l'esprit révélé c'est tout et ça ça se vit aussi dans l'incarnation et oui et oui et oui bien allongez-vous comme vous le sentez comme vous le souhaitez laissez les soins et les êtres de lumière œuvrer sur les êtres que vous êtes et on se revoit tout à l'heure à l'heure on se revoit tout à l'heure tout à l'heure Merci.